Générique 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 Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire, bibliothèque à votre fenêtre sur le monde culturel, votre fenêtre sur les dernières productions culturelles et intellectuelles qui sont apparues sur la scène égyptienne. Et cette fois-ci nous avons un rendez-vous tout à fait spécial parce que nous allons vous présenter une oeuvre qui a été publiée durant les années 90. Avec plus de précision, une oeuvre qui a été publiée plus de 20 ans. En fait, l'eau est la richesse la plus importante au Proche-Orient, c'est pourquoi selon cette oeuvre intitulée « Les guerres de l'eau » dans la prochaine période, les conflits au Proche-Orient seront déroulés, non pas comme c'était le cas auparavant sur le pétrole, mais cette fois-ci sur l'or bleu, c'est-à-dire l'eau. Il y a quelques questions très importantes en ce qui concerne ces ou quelques questions traitées dans cette oeuvre. Par exemple, est-ce qu'il y a des tentatives pour affamer, assoiffer l'Egypte ? Est-ce que la faiblesse de la Turquie et de l'Irak est dans l'intérêt de la Turquie ? Donc ce sont des questions très importantes dont on va discuter durant les prochaines minutes avec notre cher invité. qui se trouve aujourd'hui au studio de l'Intime Internationale. Mais avant de commencer cette discussion, je dois vous inviter, chers téléspectateurs, à jeter un coup d'œil plutôt sur cette oeuvre intitulée « Les guerres de l'eau ». Les chiffres relatifs à l'eau douce dans le monde arabe ont atteint des niveaux alarmants. L'eau douce ne représente que 3% du volume total de l'eau dans la planète. 76,6% de cette eau est sous forme de glace et 21,8% de nappes phréatiques. Le reste, soit 0,6%, sert à répondre aux besoins de plus de 6 milliards de personnes, agriculture, industrie et autres besoins quotidiens. Bien que le monde arabe représente le dixième de la superficie de la Terre, il est considéré comme une zone pauvre en eau douce. Il représente moins de 1% des eaux de rivière et environ 2% des eaux des pluies dans le monde. Le manque de ressources en eau dans le monde arabe se reflète sur la part de l'individu en eau qui ne doit pas être inférieur à 1000 m3 par an. Or la part du citoyen arabe en moyenne est estimée à environ 500 m3 par an. 19 pays arabes sont sous le seuil de la pauvreté en eau dont 14 sont en proie à une véritable pénurie puisque l'eau ne suffit pas à satisfaire les besoins fondamentaux des citoyens et parce que la région arabe est située dans des zones géographiquement arides ou semi-arides. 30% de ces terres arables souffrent de la désertification en raison du manque d'eau. Ceci au moment où le monde arabe ne profite de ses ressources en eau estimées à environ 340 milliards de m3 et le reste est perdu. D'où vient l'importance accordée à la question de l'eau et à l'élaboration de politiques relatives à son exploitation, sa rationalisation et à l'augmentation de ses quantités. La sécurité de l'eau dans les pays arabes est menacée pour les raisons suivantes. Les ressources en eau se trouvent ou transitent par des pays non arabes. C'est le cas d'une île dont les sources se trouvent en Ethiopie et en Ouganda, de Tigre dont les sources sont en Turquie et en Iran et à l'Euphrate qui est en Turquie. C'est le cas aussi du Jourdain dont les sources sont sous le contrôle d'Israël, ce qui restreint les plans de développement économique au pays d'où vient l'eau. Ceci fait de l'eau un moyen de pression potentielle utilisé contre les pays arabes à la lumière des désaccords politiques. Les conflits territoriaux potentiels entre les pays arabes par lesquels transitent les mêmes rivières. Le Nil passe en Egypte au Soudan, le Jourdain par la Jordanie, la Syrie et le Liban, le Frate par la Syrie et l'Irak. La croissance démographique est la baisse de la part de l'individu en eau en raison de ressources limitées. Selon les prévisions, la croissance démographique dans les pays arabes d'ici 2030 sera trois fois supérieure à celle qui est prévalée en 1990. Le difficile permanent dans les capacités de production et le recours constant au monde extérieur pour répondre aux pénuries alimentaires locales. Avec la hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires et l'utilisation par certains pays des céréales pour la production du carburant, les choses se compliquent dans le monde arabe. L'expansion agricole est la seule solution et cette expansion ne peut pas avoir lieu si on ne résout pas le problème de l'eau. La faiblesse des capacités financières de certains pays arabes et l'absence de solutions alternatives face au manque d'eau alors que la croissance démographique a un impact certain sur l'économie, le développement et la sécurité de pays. La faiblesse des prix mondiaux 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 La faibles 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 mondiaux Ils sont épuisés. Ils recherchent l'eau également où ils pouvaient faire un retrait. Ils ont fait un retrait du secteur ou de la bande du Gaza après les frappes déclenchées du Hamas. Et en même temps, ils ne peuvent pas dénoncer en Cisjordanie où il y avait les ressources principales d'eau. Israël également ne s'arrête pas à ce point-ci. Il traverse ce limite régional et elle allait à l'Afrique. Il s'est entretenu la première fois avec le régime éthiopien du marquise et il en dit qu'on va vous donner les fonds monétaires et l'expérience technique à condition qu'il y avait des conditions très importantes. La première chose, permettez-moi d'éthiopien. Ils ont un point de vue. Quand il y avait un travail sur le Nil bleu, le Nil bleu forme pour la rivière du Nil. Il commence la rivière du Nil. Il commence à accéder à Khartoum. Il y avait une région qui s'appelle Makhrug à Khartoum. C'est la rencontre du Nil bleu et la rivière du Nil. La rivière bleue formait 85% des revenus du Nil et le Nil bleu formait également et il accédait également où il s'est arrivé à Soudan à peu près 50 milliards de mètres cubes de l'eau. En outre, il y avait deux afflux également. C'est la rivière de Soudan et Jouabara qui donnaient à la rivière du Nil de 14 et 13 hectares. Bon, deux groupes éthiopiens qui venaient du lac du Tala, à peu près 85%. La rivière du Nil, le Nil bleu principalement, il y avait une certaine inondation en été et le Nil blanc se demeure durant toute l'année, mais le revenu 15% de revenu de la rivière du Nil. Dans la période depuis Gamal Abdel Nasser et avant lui un peu, il y avait un sujet. C'est la fondation du canal du Kangi en sud de Soudan. C'est un projet qui s'est arrêté, qui s'appelle l'eau de l'époque, qui s'est arrêté dans la Deuxième Guerre mondiale. Il a été commencé à établir ce projet dans les années 50. Avant ce projet, il y avait un certain combat national ou familial en Soudan, vu des conditions très pires. Dans les peuples du Sud de Soudan souffrent. Il y avait également un accord préliminaire pour la fondation du canal du Kangi. Et ils en se sont mis d'accord des deux pays avec une bénédiction officielle en 1974 entre le Sadat et le Khaferenoumiri. Et après cet accord, il y avait également une machine, une compagnie française qui va creuser le canal. Il y avait, les peuples du sud du Soudan se sont manifestés à la fondation, contre la fondation de ce canal parce qu'elle va avoir une influence directe pour les moyens de vivre là-bas, parce qu'ils utilisaient cette région des barrages dans leur vie quotidienne et les poissons et la pêche des poissons. Ce qui se passe, ils ont dit que les Égyptiens sont venus pour envahir le sud du Soudan et pour utiliser ou employer le sud du Soudan. Ils ont dit que le président numérien avait prometté le sud du Soudan à fournir une infrastructure de l'eau potable et de fournir de l'agriculture, soins sanitaires et vie également humaine. Mais malheureusement, il n'a pas à répondre à ses promesses et il avait envoyé le général qui est devenu après ça le président du sud du Soudan pour arrêter le rebelle et la désobéissance civile. Et il avait adhéré à ce mouvement et il avait présidé le mouvement de la libération du sud du Soudan et de ce temps aussi, il avait aidé à la séparation du sud du Soudan au nord du Soudan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 يا واهب الخلد للزبان يا ساقي الحب والمغاني هاتيسقني وسقني ودعني أهيب qu'altoïe في القلال هل يتني موجة فاحكي هلال ياليك ما شغال وأغتدي للرياح غار وأغتدي للرياح غار وأسكن النور للحيار فإن كوان الهوى وطار كانت رياح الدك طبيبي هاه 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 رهيب وموجك التائه الغريب يدين يا ساحر هاه pour se poursuivre, pour se coopérer, pour avoir des concertations en ce qui concerne les questions de l'eau et les ressources aquatiques, soit avec le Soudan ou soit avec l'Éthiopie, mais comme ce livre révèle qu'il a été décrété dans les années 90, malgré que l'Égypte prend en considération un grand intérêt pour l'Éthiopie et malgré la paix froide entre l'Égypte et l'Israël, mais Israël essaie de gagner des armes de l'Afrique, même pour gagner des voix dans les Nations unies et pour qu'elle aide ces pays africains dans les affaires de branlement et un état de non-stabilité pour les pays ennemis pour Israël ou les pays ennemis comme Israël le surnomme. Laissez-moi jeter la lumière un peu en ce qui concerne la relation entre l'Éthiopie et Israël, en ce qui concerne l'eau. La relation entre l'Éthiopie et Israël, c'est une relation qu'Israël regarde, s'il presse contre l'Éthiopie, il a 85% de haute quantité de l'eau. L'Égypte peut contribuer, peut se coopérer à faire un pipeline également d'eau pour le désert là-bas. C'est le but de sa dette. Après l'accord avec Israël, il pense à faire accéder une ligne ou un lac pour Israël avec 1% de l'eau de l'île. Mais s'il y avait un certain problème qu'Israël conteste contre le pays ou l'État égyptien, oui, ils ont contesté également tous les penseurs en Égypte et tous les hommes de politique également en Égypte. Ils ont contesté comment le président est sa tête. Un pays comme Israël, on ne veut pas que c'est un pays qui existe sur le plan. Comment on le donne un baiser de la vie et on fournit l'eau pour Israël ? C'était tout pour cette rencontre avec notre traducteur, notre invité, M. Hachem Ahmed Mohamed, le traducteur de cette œuvre intitulée « Les guerres de l'eau, les prochains conflits au Proche-Orient ». Merci beaucoup pour votre présence, pour votre rencontre. Malheureusement, on n'a plus de temps et je dois vraiment vous remercier. Actuellement, chers téléspectateurs, nous devons aller à une bibliothèque d'Égypte afin de rencontrer un des nombreux lecteurs qui va nous parler d'un livre qu'il va choisir et qu'il va nous présenter. C'est parti. Aujourd'hui nous abordons un livre intitulé Le mouvement féminin moderne. Il interprète l'histoire de la femme, notamment en Égypte. Ce livre est rédigé par le docteur Eglal Khalifa. Il parle du rôle de la femme et de sa place dans la société. Voilà le livre. Son titre est Le mouvement féminin moderne. L'auteur parle de la femme à travers les siècles, en particulier la femme égyptienne, depuis l'ère des pharaons et jusqu'à nos jours. Elle vit dans un milieu sociable et familier. La femme a occupé différents postes. Elle a aussi gouverné l'État. Par exemple, Hatshepsut et les Froussoubek sont deux reines qui ont gouverné l'Égypte. Il y a aussi d'autres femmes qui ont joué un rôle important. À l'aube du christianisme, la femme a aidé Jésus-Christ à résister à la persécution de Romains. Avec la révélation de l'Islam, les femmes ont soutenu le prophète Mohamed, tel que Khaoula Ben Ta'azwar, Al-Khansé, Khadiga Ben Tukhwailid et d'autres femmes encore. Le docteur Eglal Khalifa parle du mouvement féminin, puisque la femme a un rôle important au sein et hors de la maison. Après des siècles, le rôle de la femme a réculé. Elle était enfermée à l'intérieur de la maison au nom des traditions. Il y avait une sorte de distinction entre les filles et les garçons. Cette culture a changé et la femme a cherché à jouer son rôle à travers l'éducation. Une fois éduquée, la femme a eu d'autres revendications, comme le travail et la participation au développement de la société. Elle a travaillé dans différents domaines, tels que les usines, les fermes et les champs. Elle a travaillé dans l'éducation. Le livre met l'accent sur la femme égyptienne et ses racines historiques qui remontent à plus de 7000 ans, fait qui a mené à la création d'un droit-mouvement féminin qui repose sur des bases solides, tels que les coutumes, les traditions et les mœurs. Le livre met l'accent sur le rôle de la femme au sein de la société. Elle a une vie sociale stable, basée sur le respect des traditions familiales et aspirant à la solidarité. Elle choisit son mari, élève ses enfants et les éduques. Au champ, la femme aide son mari. Docteur Eglal a écrit ses lignes et a observé tous ses domaines. Son livre est considéré comme une référence. Elle a prouvé ce qu'elle dit avec des statistiques qui montrent le nombre de femmes qui travaillaient à chaque époque. Dans ce livre, nous nous sommes arrêtés à la participation de la femme égyptienne au travail, son rôle moteur à la campagne et sa réussite dans les domaines scientifiques. Cela est indiscutable. La femme a voulu travailler hors de la maison. Étant donné son rôle pionnier et son succès au sein de la famille, elle a voulu participer au succès de la société hors de la famille. C'était une demande essentielle. Sortir de son foyer et travailler, non pas pour sa gloire personnelle, comme le dit docteur Eglal. Les femmes veulent enrichir la société avec leur participation. Elles ne se contentent pas d'un rôle limité. Au même titre qu'elles jouent un rôle au sein de la famille, elles doivent aussi jouer un rôle hors de la famille. C'est un aperçu général du livre du docteur Eglal sur le mouvement féminin moderne. Et enfin, c'est le box office, c'est-à-dire les cinq livres les plus vendus en Égypte ou dans le monde durant les derniers jours. C'est-à-dire les plus vendus en Égypte ou dans le monde. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre fidélité, chers téléspectateurs. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501